Je travaille pour l'association Université du Citoyen, qui est donc une association qui existe depuis une vingtaine d'années sur Marseille, dont l'objectif principal est de favoriser ou développer, d'organiser des espaces de participation des habitants dans l'action publique. L'idée étant, nous on part du principe en tout cas, que les habitants sont des ressources pour les politiques publiques et que leur avis doit être pris en compte, qu'ils ont des propositions intéressantes à faire pour améliorer les espaces de vie au quotidien, tout ce qui est politique publique, que ce soit en termes de santé, en termes d'aménagement, en termes d'éducation. Donc on organise différentes rencontres entre des habitants et aussi des décideurs politiques et institutionnels. Et on a en ce moment une action assez importante depuis janvier 2012 autour de la démocratie. Alors on s'est rendu compte depuis quelques années qu'il y avait quand même une augmentation de l'abstention aux élections. On est parti du constat que cette abstention était liée en partie à cause de l'incompréhension sur le fonctionnement de notre démocratie. Donc on a décidé de mettre en œuvre une action qui s'appelle « La démocratie, comment ça marche ? ». On a créé ce jeu qui dure une journée, ce qu'on a réalisé le 30 novembre dernier à la Maison pour tous, Balbéné. L'idée étant, c'est de réunir un maximum d'habitants et de citoyens dans le quartier d'une ville et de travailler avec eux, d'échanger avec eux, de jouer avec eux sur le fonctionnement démocratif donc en plusieurs étapes. Il y a une partie d'abord qui est théorique où on essaie de définir avec eux, identifier à quoi sert le Parlement par exemple ou le pouvoir exécutif. Une fois qu'on a échangé sur ces aspects-là, on rentre dans le concret, c'est-à-dire qu'on organise une élection. Ils deviennent députés, sénatrices, président de la République, Premier ministre et c'est à eux, maintenant, à ce moment-là, de mettre en œuvre des lois qu'on leur propose, qu'ils soient autour de l'allocation de rentrée scolaire ou au niveau du remboursement des frais dentaires. Et comme ça, ils peuvent se rendre compte exactement comment ça fonctionne au quotidien, comment nos décideurs politiques doivent voter des lois par exemple ou les mettre en œuvre si on parle du pouvoir exécutif. Et l'idée étant, c'est d'avoir la rencontre aussi entre des personnes qui ont de l'expérience de l'exercice démocratique, avec des jeunes qui viennent juste de découvrir ou d'apprendre ce qu'est le vote et le fonctionnement démocratique. Donc après, ça dépend des structures avec lesquelles on travaille et les journées. On a fait des journées plus tournées vers les jeunes, d'autres qui sont tournées vers un public plus famille, je dirais. Ça dépend des structures. L'économie réalisée porte la suppression de ce que madame a à annoncer que vous avez con-con-con-cocté... Oui, oui, con-con-cocté, il est con-cocté, il est con-cocté ! Réalisé par trois sessions de cette évocation et minime et très minime... Quels milliers ? Quels milliers ? Quels milliers ? Non, non, non car madame, la racine horron, mais pas la racine au café Avant cette journée, est-ce que vous votez à toutes les élections ? Moi, oui. Moi, non, parce que je n'ai pas le droit de voter. Oui. Oui, je vais régulièrement, oui. Et comment vous avez trouvé cette journée ? Très bien, agréable. On a bien rigolé. Et on a appris en s'amusant, ou révisé en s'amusant. Très intéressante. Je n'ai pas appris grand-chose quand je m'investis quand même dans la vie politique. J'en ai fait moi-même. Mais c'est une journée qui était pédagogique, conviviale. Très ludique, très intéressante, très interactive. Bien. Formidablement bien. Très bien. D'accord. Et vous en retenez quoi ? Beaucoup d'humour. Mais en même temps, beaucoup d'informations importantes. Des choses que j'avais oubliées, justement, sur le gouvernement, sur le Parlement. À quoi sert l'Assemblée nationale ? J'ai vu des trucs que je n'ai jamais vus. Et c'est bon. Rafraîchissement de mémoire. Les gens étaient très intéressés. En fin de compte, tous les participants ont joué le jeu. Est-ce que cela a fait évoluer votre point de vue sur la politique actuelle et la démocratie ? Ça donne envie de plus s'investir, de donner de soi-même. Non, pas vraiment. Je sais ce que sont la démocratie et la politique. Ce qui serait intéressant, c'est de faire avec des jeunes de 16-17 ans qui ne connaissent pas encore la politique. Ou qui la connaissent, mais peut-être très mal. Me rendre compte qu'en fait, on a chacun une place. Et que ça m'a donné envie de la prendre davantage, cette place, en tout cas. Quels sont les outils dont on dispose et comment s'en servir. Et après cette journée, vous continuerez à aller voter à toutes les élections ? Bien entendu. Oui, j'irai voter à toutes les élections. Oui, bien sûr, comme n'importe quel citoyen responsable. D'accord, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501